Identifiée filière à haute valeur ajoutée dans le programme d'action du gouvernement, la filière Anacad se classe aujourd'hui parmi les filières agricoles les plus productives du Bénin. Troisième produit d'exportation du pays, l'Anacad offre une querelle d'opportunités aux producteurs et une plus-value à l'économie béninoise dans la mesure où tout le fruit peut être commercialisé. D'abord, la noix, puis la pomme qui peut être transformée en jus, cultivée principalement dans le pôle agricole 4. L'Anacad couvre principalement les départements du Bougou et de la Donga, mais surtout les collines où l'on retrouve certaines grandes exploitations du pays. A l'image de ses pairs agriculteurs, Denis Toysu embrasse plusieurs spéculations agricoles, mais il a fait le choix de privilégier l'Anacad. En plusieurs décennies de pratiques, cet agriculteur a évolué dans le temps pour accroître sa production. Par rapport à mon activité agricole, j'embrasse beaucoup de filières, telles que le maïs, l'hiam, le manioc, mais la filière la plus spécialisée dans laquelle je me mets avec 80% de mon temps, c'est la filière Anacad. Donc aujourd'hui, j'ai 38 hectares de plantations de cadjou, j'ai 38 hectares de plantations de cadjou, dont 18 hectares ont déjà au moins 15 ans, 18 hectares ont déjà 15 ans. Au niveau de la jeune plantation, j'ai 22 hectares, et ensuite, aujourd'hui, on a commencé par faire la promotion des plants greffés, et à ce niveau-là, j'ai déjà au moins 3 à 5 hectares. Quand je parlais par exemple de 18 hectares, ça dit que nous ramassons les noix par terre après la récolte de cadjou, et lorsque la pluie commence en mois de mars à avril, nous ne commençons pas à mettre à terre en suivant un itinéraire de 5 à 10, 5 à 10, distants quoi, d'intervalle, distants de 5 à 10 à l'intervalle, mais avec, comment dit-on, l'organisation des producteurs d'Anacad, dont j'ai été président au niveau de la région du souhait des collines, aujourd'hui président de l'union communale des producteurs d'Anacad, nous avons reçu auprès des partenaires beaucoup de formations qui nous amènent à dire qu'il faut faire des écartements de 10 à 10 ou de 15 à 15. Et c'est ça que nous avons respecté au niveau là où nous sommes, vous avez vu que les plants sont bien grands, bien espacés, et ça montre que ça peut donner par rapport au premier lieu que nous avons visité. Donc quand nous quittons ici maintenant pour aller au niveau du troisième champ, qui est à côté là, que vous êtes en train de voir de loin, parce que ça se suit, là c'est d'intervalle de 15 à 15. Donc avant on a fait des trucs de 5 à 10, après on a fait 10 à 10, et après on a fait des trucs de 15 à 15. La différence c'est le rendement, parce qu'aujourd'hui je ramasse jusqu'à au moins à 1 tonne 500, 1 tonne à 1 tonne 500, alors qu'avec les autres, à l'hectare, alors qu'avec les autres c'est à peine 400 kilos, 300 kilos. Mais aujourd'hui je ramasse au moins sur 12 hectares qui ont respecté cette itinéraire technique là, je ramasse au moins 1 tonne 500. Enrichi des expériences acquises ici et là, Denis Togne-Sou a pris conscience de l'importance de valoriser tout le fruit, notamment la pomme qui offre une plus-value à la production d'anacard. Et entre temps, c'est que la pomme est jetée. La pomme est jetée, nous ramassons les noirs, on enlève les noirs, mais on jette les pommes. Mais à partir des formations reçues depuis un certain temps, étant leader du Zoué des Collines, et voyageant beaucoup, dans le cadre du secteur agricole, nous avons vu que, quand notre fédération nationale FENAPA avait été au Brésil, il a ramené comme résultat qu'il faut valoriser la pomme. Et nous aussi, au niveau de la chambre d'agriculture, on a fait des voyages sur Sénégal et d'autres sur la Côte d'Ivoire, et pour voir effectivement que la pomme devient nécessaire. À partir de cet instant, nous valorisons cette pomme à partir du mois de janvier. C'est-à-dire à partir du 15 janvier, les pommes tombent, et nous commençons par commercialiser ça aux unités de transformation. À partir de janvier, jusqu'en fin mi-avril, les pommes sont terminées. Désormais, cet agriculteur a pris la pleine mesure du potentiel économique que lui offre la pomme de Kajou. Il commercialise à ce jour près de 55 000 tonnes de pommes à l'unité de production Yellow Pond. Constituée principalement de femmes, cette unité de transformation semi-industrielle travaille la pomme de façon à obtenir le jus qui est commercialisé sous le label Sweet Bene. Très organisée, ces femmes s'attèlent à produire le jus selon les normes d'hygiène en prenant soin de passer par chacune des étapes nécessaires pour obtenir un jus de très bonne qualité. La démarche HACCP qui nécessite beaucoup d'investissement, et puis d'autres soins qui permettent d'avoir un produit esthétique. Bien que des partenaires comme la GIZ et le PROCAD leur sont venus en appui, elles sont confrontées à des difficultés, notamment celles de la disponibilité du courant électrique, ce qui empêche l'unité de tourner à plein régime. Je ne suis pas à dire qu'il faut qu'il y ait une autre chose. Cette difficulté rencontrée par l'unité de transformation ajoutée au problème rencontré dans la production et la commercialisation déterne sur le chiffre d'affaires de M. Toinsou qui ne cache pas son désespoir. Les pommes, vous savez, c'est quelque chose, parce qu'il faut parler de, quand on parle de tonnage, il faut voir le poids. Donc les pommes contiennent de l'eau, donc c'est vraiment lourd. Je vends au moins jusqu'à 55 000 tonnes de pommes. On a l'unité de transformation Yelokon, que nous avons conseillée au niveau de la commune de Savalou, à s'installer à travers des partenaires dont nous vendons la majeure partie de nos pommes à Yelokon. Le reste est jeté parce que le temps, après trois mois, il n'y a pas assez de machines pour transformer cette pomme. Et on vous demande par exemple d'envoyer les pommes pour 10 000, pour 5 000, ainsi de suite. Donc le kilo étant à 15 francs, et avec le rapprochement, tout ça là, qui se retrouve à 25 francs. Mais le producteur paye à 15 francs. La difficulté, c'est le problème de main-d'oeuvre. Donc le main-d'oeuvre devient rare, parce que la plupart de nos jeunes frères vont au Nigeria, et pour entretenir les plantations, c'est difficile. Et c'est aussi un moment de soudure. Lorsqu'on entretient les plantations, c'est un moment de soudure. Donc il va falloir que le gouvernement puisse apporter des soutiens financiers, comme matériel, pour nous aider, pour m'aider à entretenir cette grande plantation, pour apporter un plus. Lors de la main-d'oeuvre, il a aussi parfois le marché d'écoulement, qui parfois est mauvaise. Une année, elle est bonne, l'autre année, elle n'est pas tout stable. Il espère en retour un appui du gouvernement béninois, et de la Chambre d'agriculture du Bénin, afin de solutionner ces problèmes. En tout cas, nous constatons que le chef de l'État s'investit beaucoup dans la filière Anacad aujourd'hui, et dans la diversification au-delà du coton. Il a embrassé la filière Anacad, et on est très contents. Et je pense que cette difficulté même du marché de goulement, dont on est en train, tout ça va être stable avec le temps. La Chambre d'agriculture est une structure normalement très forte. La Chambre d'agriculture va faciliter pour la récite du secteur agricole. Aujourd'hui, la Chambre est liée par une loi, et cette loi doit s'imposer au gouvernement pour les avis politiques, les avis politiques au niveau du secteur agricole, pour que les producteurs puissent se retrouver dans leur pot, et à qui s'adresser désormais, l'appui agricole, pour améliorer le revenu surtout. Lorsque le revenu est amélioré, c'est que le producteur se sent à l'aise, et pourra faire face à ces petits problèmes aujourd'hui. Voilà.